Je pense que le succès de Réa, c'est le concept, c'est le look et c'est le côté bateau très marin, bateau bien construit, tout le côté haut de gagne du produit. Depuis 12 ans, on a toujours fait de beaux résultats, de belles progressions, avec des moyennes entre 20 et 30% par an. Donc l'entreprise se porte très très bien. Avec un chiffre d'affaires hors taxe de 12 millions d'euros, 2007 a une nouvelle fois été une grande année pour Réa Marine. Le constructeur de bateau Pêche Promenade a sorti 106 unités de son usine rochelaise et ça va encore progresser en 2008. Nous voici dans les méandres de l'entreprise en compagnie de Bruno Louis, le chef de chantier. Il va nous raconter la gestation des Réas, petits bijoux à 110 000 euros minimum. Visite Guilé. On a pour les 750, les 650, les plus petits modèles, une vingtaine de jours de production et entre 25 et 30 jours pour les plus importants. Et à cela vient s'ajouter plus ou moins d'options, ce qui augmente un petit peu le temps de production parfois. Alors ça commence par où ? Par le polyester. Voilà, donc les pièces arrivent par l'extrémité du bâtiment. Et donc une fois sortis de moule, on les ébarbe, on y pratique toutes les découpes en fonction des différentes options dont on parlait tout à l'heure et aussi du standard. Voilà, donc une coque en fin de préparation qui ne va pas tarder à aller rejoindre l'atelier de montage. Voilà, on arrive dans toute la partie assemblage, qui actuellement fonctionne en deux mini-chaînes de montage. Donc on va aller d'abord jeter un petit coup d'œil sur ce quai. Donc là nous avons plusieurs cycles de fabrication. Le premier, d'une part on prépare tout ce qui est à castillage de pont et d'autre part tout ce qui est à castillage de coque, pose du moteur, électricité et de différentes options comme d'échauffage, ce qui est actuellement en train de se faire. En fin de journée, ce bateau sera ponté. L'étape suivante, c'est la présentation des menuiseries extérieures, l'accastillage et courant de semaine prochaine, il sera aménagé, fini d'aménager intérieurement. Celui-ci est quasiment terminé, on est en train d'y faire quelques petits branchements concernant la pose d'un guindot arrière et il sera fini ce soir. Le fait d'avoir des gros moteurs donne un confort et une souplesse. Les bateaux sont moins bruyants puisque les moteurs tournent moins vite. Et puis il y a aussi cette nouvelle génération de moteurs HDI. Donc ça fait des moteurs plus silencieux qui consomment moins. Et les gens ont toujours cette possibilité par mer très belle de pouvoir aller vite. Ce sont des bateaux qui sont de pêche-pomenade mais avec lesquels on peut faire un peu de ski nautique avec un 220 chevaux et bien s'amuser. Mais on peut aussi se permettre de rentrer rapidement avant un gros grain et avoir une réserve de puissance jamais désagréable. On va passer, si vous le souhaitez, de l'autre côté sur l'autre mini chaîne dont on parlait tout à l'heure où on est en train de faire des bateaux des 850 ainsi que des 800. Alors là, c'est une étape un petit peu longue qui va prendre quasiment la journée où on fait un pré-pontage. C'est-à-dire qu'on présente le pont de manière à tout ce que tout puisse s'emboîter et soit ajusté au plus proche. Et lorsque cette étape sera faite, on re-soulèvera à nouveau le pont pour y mettre la colle et le refermer définitivement cette fois-ci. Par contre, oui, il ne faut pas vouloir aller trop vite et brûler les étapes parce que si on coupe une clodon trop courte, elle est définitivement trop courte. Voilà, on est donc à l'étape suivante où c'est un bateau qui a été ponté, où on est en train de lui présenter, de finir ses menuiseries extérieures et de lui présenter ses menuiseries intérieures de la timonnerie. A côté, nous avons un autre bateau qui est un 800 gris cette fois-ci et encore à côté, un bateau fini, 8,50. Là, un timonier et à côté, la même carène avec un plan de fond complètement différent qui est un open. Tiens, Johan, tu viens avec moi ? On va débâcher le bateau ? Donc voilà, l'habitabilité est un petit peu plus spacieuse que sur les timoniers. Par contre, on n'a pas cette vision au-dessus de l'eau qu'on a sur les timoniers. Donc, c'est deux programmes totalement différents. Vous avez le même confort avec un cabinet de toilette, une cuisine parfaitement équipée. Et puis après, des petits aménagements avec un bar, avec des rangements spécifiques pour les verres, les bouteilles. La possibilité, comme sur les timoniers, de faire un couchage supplémentaire. Donc, on va se rendre à la menuiserie où on traite tous nos bois massifs et où on usine et vernissons nos pièces. On va passer dans un petit atelier de finition. C'est une option où nous avons un bateau qui se termine avec un pont en tech. Donc, ce qui fait partie des options spécifiques qu'on peut proposer. Donc, c'est une version similaire à l'une des premières vues d'un 750 Open, qui a la particularité d'être équipé d'un pont en tech, dessus de banquette en tech. Tout est en tech. Alors, cette option tech complète coûte 16 000 euros. On développe pour le Grand Pavoie 2008, donc ce sera pour la saison 2009, un nouveau concept, qui est un bateau de 9,30 mètres, open, très luxe, qui sera quand même un peu habitable, mais où on innove aussi dans la propulsion parce que ça va être un bateau propulsé par des turbines. Je trouve que l'idée est intéressante parce que ça permettra aux clients de naviguer dans très peu d'eau, d'aller beacher sur la plage sans souci des lisses, d'accrocher des lisses et de casser des lisses. Donc, dans la taille de jusqu'à 10 mètres, on a une gamme maintenant extrêmement complète. Et dans l'avenir, dans les 3 ou 4 ans à venir, on va commencer à développer des bateaux à partir de 12 mètres jusqu'à 15, 16 mètres. Nos clients le demandent et donc ce sont nos clients qui nous poussent aussi. Et il y a un marché relativement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada